Alors donc, hier, on a vu les prophètes dans les Évangiles, et on a dit que le livre qui avait le plus de citations dans les Évangiles, c'était le prophète Esaïe. Mais plus qu'Esaïe, il y en a un livre qui est encore plus cité dans les Évangiles, c'est le livre des Psaumes. Et donc, je vous proposerai aujourd'hui de réfléchir un peu au Psaume, et de voir quel peut être le sens de toutes ces références au Psaume qu'on trouve dans les Évangiles. Alors pour commencer, juste une petite légende. Nous savons que dans la Bible, le premier verset de la Bible, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et en hébreu, ça se dit « Bereshit ». Le premier mot de la Bible, c'est « Bereshit ». Et « Bereshit », ça commence par son « B », qui allait être « Bet », qui est la deuxième lettre de l'alphabet. Et une légende raconte que lorsque Dieu a commencé à donner la Torah à son peuple, il y a la première lettre de l'alphabet, qui s'appelle « Aleph », qui va voir Dieu et qui lui dit « Mais enfin, c'est moi le premier, pourquoi est-ce que tu commences par le « B », pourquoi est-ce que tu ne commences pas par moi ? C'est moi le premier, c'est moi qui devrais avoir l'honneur de commencer la Torah. » Et Dieu lui a répondu « Ne t'inquiète pas, c'est toi qui commenceras, un, les dix commandements, les dix commandements commencent par « Anori Adonai », c'est moi l'éternel, par « A ». Et tu commenceras les psaumes « Achréaich », « Heureux l'homme ». Et donc le sens de cette légende, c'est de dire que les dix paroles et les psaumes sont plus importants que la création du monde. Plus importants que la création du monde. Les psaumes, quand on lit les psaumes, dans un premier temps, moi quand j'étais jeune, les psaumes, je lisais un peu toujours les mêmes. Alors on les connaît, le psaume 8, le psaume 23, le psaume 91, le psaume 121, le psaume 139, le psaume 148, qui étaient les psaumes de louanges, parce que la louange, c'est bien, et que, en plus, quand on disait sa prière, c'était bien de rendre grâce à Dieu. Et puis, en vieillissant, ou en étant peut-être un peu plus honnête, je me suis aperçu que, bon, en moi, il y avait de la louange, il y avait de la reconnaissance, tout était beau, mais que, en fait, c'est pas vrai, tout n'était pas si beau que ça. Et qu'en moi, il y avait aussi parfois de la rancune, de la violence, de la haine, du désespoir, de l'absence de Dieu. Et voilà, en grandissant, j'ai rencontré le grand malheur, j'ai rencontré les ombres, j'ai rencontré, j'étais blessé par les injustices. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y a d'autres psaumes qui ont été plus pertinents. Et à lire l'ensemble des psaumes, d'une certaine façon, on s'aperçoit que les psaumes parcourent tous les ventailles de nos sentiments. C'est-à-dire que les psaumes, c'est pas automatiquement la belle prière, bien poétique, bien bucolique, que nous adressons à Dieu. Mais les psaumes, c'est qu'elle est notre vérité devant Dieu. Et peut-être que s'il y avait un seul verset qui pouvait résumer tous les psaumes, c'est le verset du psaume 38. Au psaume 38, au verset 10, le psalmiste dit « Seigneur, tous mes soupirs sont devant toi. » Et certaines traductions disent « Tout mon désir est devant toi. » C'est-à-dire que, d'une certaine manière, l'apsaume, c'est poser devant Dieu tous ses soupirs, tous ses désirs, toutes ses intériorités, y compris ses propres contradictions. On sait qu'à propos de la prière, dans le serment sur la montagne, Jésus a enseigné et dit « Quand vous priez, retire-toi dans la pièce la plus reculée, là où se tient ton Dieu, et c'est dans la pièce la plus reculée que tu seras dans le face-à-face, le cœur-à-cœur, avec ton Dieu. » Et la pièce la plus reculée, bon, ça peut être une pièce géographique, mais ça peut aussi être la pièce de notre habitation. Et la pièce la plus reculée, c'est la place la plus profonde, la plus vraie, la plus authentique en nous. Et quand on va visiter ce qu'il y a au plus profond de notre personne, on sait qu'il n'y a pas toujours la petite promenade bucolique, mais que de temps en temps, il y a de l'attention, de la contradiction, de la haine, de la rancune, de l'orgueil. D'une certaine façon, l'apsaume, c'est aussi une façon d'exprimer tout ça. Dans la tradition de l'Ancien Testament, on sait que beaucoup de psaumes sont attribués à David. Et même dans la traduction rabbinique, on dit « tous les psaumes sont de David », ce qui est une absurdité, d'une part parce qu'il y a un certain nombre de psaumes qui sont attribués à d'autres personnes. Il y a des psaumes de Corée, des psaumes de Asa, des psaumes de Salomon. Et puis même dans les psaumes où il y a écrit « psaume de David », à un moment, il y a David qui dit « quand je suis dans ton sanctuaire, je te loue Seigneur, quand je suis dans ton temple ». Or, c'est un anachronisme, puisque du temps de David, le temple n'avait pas été construit. Donc, quand on dit que tous les psaumes sont de David, ça n'est pas une réalité historique. En revanche, c'est une réalité, je veux dire, spirituelle. C'est une façon de dire que David symbolise, représente l'homme des psaumes. Et dans la tradition, il faut savoir que David s'est attelé à la rédaction des psaumes à un moment bien particulier. Donc, comme on l'a déjà vu, David a été le gros roi qui est arrivé, qui a représenté l'aboutissement de la promesse faite à Abraham. Et puis, à un moment, quand David est au sommet de sa gloire, nous l'avons vu, donc, David a eu le désir de construire une maison à Dieu, de construire le temple, ce qui serait un peu l'apogée de son œuvre, de son règne, de sa vie, et que ça a été refusé par Dieu. Et là, la tradition dit que, parce que ça a été refusé par Dieu, David a été très abattu par ce refus. Il s'était vu en architecte de sainteté, et Dieu lui a dit simplement, t'as trop de sang dans les mains, et il a été réduit à être simplement un homme de mort, alors qu'il voulait être un architecte de sainteté. Et alors, donc, David était très déçu. Et dans les chapitres suivants, on voit tout à coup que, alors que les hommes de David sont à la guerre, David est resté tout seul à Jérusalem. Alors que, normalement, la place d'un chef, quand son peuple est en guerre, c'est d'être la tête de ses armées. Ben non, David a envoyé son général faire la guerre aux Philistins, et puis lui, il est resté tout seul dans son palais. Et puis, vous connaissez la suite de l'histoire, comme David s'ennuyait dans son palais, tout à coup, il a regardé sur la terrasse d'une pièce en face, il a vu une jeune des femmes qui prenait son bain. Comme il est roi, rien ne devait lui être refusé, il amène sa femme, cette femme, il l'amène sur sa couche, et il la renvoie. Qu'un jour plus tard, la femme lui apprend qu'elle tend un enfant. David fait revenir son mari, qui était à la guerre, de la guerre, pour qu'il ait une relation avec sa femme, et pour qu'il puisse cacher l'origine de cette maternité. Donc, Uri était un homme qui était rigoureux, et qui n'a pas voulu, alors que ces hommes étaient à la guerre, profiter de sa femme. Mal lui en a pris, parce que du coup, David l'a fait tuer. Et après cela, David s'est retrouvé, et lui, qui devait être architecte de sainteté, s'est retrouvé adultère et meurtrier, et l'enfant en question meurt. Donc là, David est tombé dans une dépression, une dépression terrible. Et c'est du plus profond de sa dépression qu'à ce moment-là, il s'est mis à rédicher les psaumes. Et on dit que c'est la rédaction acharnée des psaumes qui lui a permis de sortir de sa dépression. Mais quand on lit, par exemple, au psaume 6, lorsque David décrit sa dépression, lorsqu'il dit « Je suis épuisé à force de gémir. Chaque nuit, mes larmes baignent mon lit. Mes pleurs inondent ma couche. Mes yeux sont rouges de chagrin. Ma vue faiblit, tant j'ai d'adversaire. » Donc là, David se sent totalement écrasé, et écrasé parce qu'il a le sentiment que plus rien n'a de sens, et qu'il était écrasé par le malheur. Et c'est en cela qu'on dit que tous les psaumes sont attribués à David, c'est parce que David, donc, est le modèle de l'homme des psaumes, qui est une espèce de mélange en lui de victoire et de défaite, de cri de victoire et d'absence de Dieu, et toute la palette de nos sentiments, de nos expériences humaines, se retrouve en David. Et c'est la raison pour laquelle les psaumes, s'ils sont conçus, appréhendés, dans le domaine de la vérité, de la dogmatique, quelque part, ça ne va pas, parce que les psaumes sont contradictoires, parce qu'ils disent à la fois la présence et l'absence de Dieu, ils disent à la fois la louange et la plainte, ils disent à la fois la victoire et la défaite, donc, en cela, ils sont contradictoires, mais d'une certaine façon, ces contradictions ne sont-elles pas la marque de l'ambivalence de notre foi, l'ambivalence de nos sentiments intérieurs ? Et si nous disons que tout est merveilleux, que nous sommes en Dieu, que tout va bien, que tout baigne, nous sommes des menteurs, si nous disons que tout va mal et que nous sommes écrasés, nous sommes des piètres croyants, et la foi, c'est de dire l'un et l'autre, ou tantôt l'un, tantôt l'autre, et c'est cela qu'on voit dans les psaumes. J'ai lu un livre d'un Dominicain qui s'appelait Michel Froidure, et à un moment, il raconte que quand il était jeune Dominicain, il faisait du stop, et il a été pris en autostop par un homme, et cet homme, parce qu'il était en habit religieux, il lui a dit, puisque vous êtes religieux, parlez-moi des psaumes. Alors, il a dit, je ne sais pas pourquoi, et cet homme dit, ben voilà, moi, pendant la guerre, j'étais prisonnier dans un camp, et il y en avait l'un d'entre nous qui connaissait tous les psaumes, les 150 psaumes par cœur, et qui nous a appris les psaumes, et disait, il n'y avait que ça qui était à la hauteur de ce que nous vivions. C'est-à-dire que, voilà, que c'était le côté un peu rugueux, un peu austère, un peu qui gratte au niveau des psaumes, et ben c'est ça qui leur permettait, qui mettait des mots sur l'expérience de vie quand ils étaient dans des situations un petit peu extrêmes. Alors, quand on a cette introduction sur les psaumes, alors, ensuite, oui, sur les psaumes, il y a aussi quelque chose, j'ai dit, toutes ces contradictions, toutes ces complexités qu'il y a dans les psaumes, et puis dans les psaumes, on trouve aussi, parfois, un mouvement. Dans le psaume 13, on voit bien que ça commence dans la plainte, et en disant, « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu toujours ? » « Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? » Donc, ça commence dans la plainte, et puis, en quelques versets, à un moment, ça bascule, et le psaume-lis passe de la plainte à la confession. Il dit, « Jusqu'à quand seras-tu loin de moi ? » Et puis, après, il en vient, « Je compte sur ta fidélité. » « Tu m'as répondu. » « Seigneur, tu es là. » Donc, on voit comment, aussi, la prière des psaumes permet aux psalmistes un mouvement, et en l'occurrence, c'est là, de passer de l'absence à la présence. Donc, que parfois, il y a donc cette dynamique dans les psaumes. Donc, de l'absence à la présence, et parfois même, c'est plus compliqué que ça. Et je vous inviterai à jeter un coup d'œil au psaume 139. Alors, le psaume 139, on le connaît bien parce que ça fait partie des psaumes qu'on aime beaucoup, parce que c'est le psaume qui commence de la façon suivante. « Seigneur, tu m'as scruté, tu me connais, tu connais mon coucher, tu connais mon lever, du loin, tu discernes mes projets, tu surveilles ma route, mon gîte, tous mes chemins te sont familiers, un mot n'est pas sur ma langue et déjà, tu la connais. » Donc, « Seigneur, tu vois, je suis dans une pleine communion avec toi, tout va bien. » Et donc, pendant des versets, des versets, le psaume chante sa reconnaissance de la présence de Dieu et que vraiment, voilà, il baigne en Dieu. Et puis, tout à coup, il dit, voilà, c'est toi qui m'as créé mes reins, mes os ne t'étaient pas cachés quand j'étais fait dans le secret, je n'étais qu'une ébauche et mes yeux m'ont vu, tu es là depuis le commencement de mon histoire. Et puis, tout à coup, au verset 19, il y a une rupture. Et alors, c'est déjà qu'on le lit, on s'arrête au verset 18. Parce qu'au verset 19, tout à coup, il y a une rupture radicale. « Dieu, si tu voulais massacrer l'infidèle, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi, tes adversaires disent ton nom pour tromper, ils le prononcent pour nuire. Seigneur, comment ne pas haïr ceux qui te haïssent, ne pas être écoeuré par ceux qui te combattent, je les hais d'une haine parfaite ? » Tout à coup, vous voyez, le psaume, ça commence dans une espèce de béatitude, « je baigne en Dieu » et tout à coup, le psalmiste découvre ses ennemis et découvre la haine, « je les hais d'une haine parfaite ». Il y a une rupture. De temps en temps, le psaume va de l'absence de Dieu à la présence et là, ça va de la béatitude à la haine. Et puis, ça se termine avec un petit peu et tout à coup, comme si le psalmiste tout à coup se rendait compte qu'il y avait cette contradiction. « Tu es en moi depuis ma jeunesse, je l'ai et d'une haine parfaite » et à ce moment-là, au dernier verset, il dit « Dieu, scrute-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mon souci ». Et on a l'impression que là, il est sorti de l'idéologie de tout le monde et il devient d'une idéologie en disant « je suis en Dieu, je suis en croyant, tout baigne en moi, Dieu me connaît depuis le commencement de mon histoire ». Et puis, en découvrant cette haine et cette violence qui est en lui, il a une parole un peu plus humble et il dit « Dieu, scrute-moi et connais mon cœur, regarde, ces choses ne sont pas un peu plus… » « Je suis devant toi avec non plus dans la perfection de ma foi du début, mais dans l'humilité des contradictions qui sont en moi ». Et on voit donc comment, voilà, il y a plusieurs mouvements qui sont dans l'Epsom. De même que j'évoquais tout à l'heure, il y a aussi certains psaumes qui commencent dans « Dieu, je suis perdu, je suis seul, mes ennemis sont là ». Et puis à un moment, « Ah Dieu, tu es présente, je te loue » et tout ça. Et pour le dernier verset, « Mais mes ennemis sont quand même là ». On a l'impression qu'il va s'en sortir et puis pof, il replonge dans… Parce qu'on sait que ça correspond à la vérité et à la vérité de notre vie, à la vérité de notre foi et que parfois on arrive à surmonter ce sens d'absence de Dieu et puis parfois on n'y arrive pas. Et donc, en cela, l'Epsom parcourt, voilà, parcourt tous les ventailles de nos sentiments humains. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, l'Epsom sont aussi parfois à manipuler avec précaution. Et d'ailleurs, dans la tradition rabbinique, il est écrit que l'Epsom de Louange doivent être lus à haute voix. En revanche, l'Epsom d'imprécution il ne doit pas être lus en public, il doit être lus simplement personnels et à voix basse. Parce que là, on est dans l'intériorité et on est dans de lieux uniques de nous, de notre propre vérité dans notre relation avec Dieu. Alors, une fois cette introduction présentée, du coup, on ne va pas être étonné que dans l'Évangile, eh bien, l'Epsom vont surtout apparaître au moment de la Passion. Donc, au moment de la Passion du Christ qui a été le moment, voilà, le plus tragique, dramatique de la vie de Jésus, c'est à ce moment-là surtout que l'Epsom apparaît. Et puis, on sait qu'il y a un psaume qui a été particulièrement important au moment de la Passion, c'est le psaume 22. Et dans l'Évangile de Matthieu, dans ce psaume 22, il apparaît à trois reprises, il y a trois versets du psaume 22 qui sont cités au moment de la mort, au moment de la croix. Alors, le premier, c'est le verset 19. Donc, psaume 22, verset 19, « Ils partagent mes vêtements, ils tirent au sort mes habits. » Et donc, ce psaume est cité, vous savez qu'au moment où Jésus a été crucifié, les soldats, c'était une petite récompense qui leur était accordée, ils pouvaient se partager les crucifs, ils étaient dénudés comme signe d'humiliation au moment d'être crucifié, et les soldats se partageaient ses vêtements. Ensuite, au verset 9, il y a écrit « Tous ceux qui me voient me raillent, ils ricanent et hochent la tête et disent « Tourne-toi vers le Seigneur qui le délivre, qui le délivre puisqu'ils l'aiment. » Et ça, c'était les religieux qui se voquent de Jésus en croix, en disant « Mais s'il est fils de Dieu, que Dieu le délivre ou ça ? » D'ailleurs, les religieux qui disent ça se rendent compte qu'en citant le psaume, ils s'adressent aux ennemis de David, enfin, ils s'assimilent aux ennemis de David, puisque c'est David qui dit « Mais ennemis dit ça. » Et puis enfin, le premier verset « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » qui a été le cri de Jésus en croix. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et d'ailleurs, qui est assez intéressant parce que quand on lit ce verset-là, il y a à la fois « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » qui est l'absence de Dieu et « Mon Dieu ». Et d'une certaine façon, ou là, d'une certaine façon, Jésus crie l'absence de Dieu devant Dieu. C'est en Dieu qu'il dit l'absence de Dieu, son sentiment d'abandon. Et Lévisel disait « Je crois et je doute en Dieu, mais jamais en dehors de lui. » C'est-à-dire que je mets ma foi, mes doutes et mes questions à l'intérieur, en Dieu, non pas je crois dans la personne, mais je crois à l'intérieur de Dieu. Et bien d'une certaine façon, Jésus a crié l'absence de Dieu à l'intérieur de Dieu. à travers ce psaume 22. Et puis, ce psaume 22 est un des psaumes dans lequel, justement, il y a ce retournement que j'ai évoqué tout à l'heure, d'un mesure où il crie, il commence en disant « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » J'ai beau rugir, mon salut reste loin, le jour j'appelle « Et tu ne réponds pas, mon Dieu ? » J'appelle « Et tu ne réponds pas ? » Et puis tout à coup, au verset 22, il y a une rupture en disant « Tu m'as répondu. » Au verset 2, au verset 3, « J'appelle, tu ne réponds pas. » Au verset 22, « Tu m'as répondu, je vais retirer ton nom à mes frères et te louer en pleine assemblée. » Et, alors, une hypothèse, vous savez que dans le... que les psaumes, dans le judaïsme, ils n'étaient pas identifiés par leurs numéros, comme nous aujourd'hui, mais ils étaient identifiés par leurs premiers versets. Donc, nous, nous disons psaume 22, mais dans le judaïsme, on disait « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Donc, quand l'évangéliste met dans la bouche de Jésus en croix « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Il peut évoquer et simplement ce verset qui se crie, il peut aussi évoquer l'ensemble du psaume et pourquoi pas avec l'évolution et on sait que... Alors, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » C'est dans l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc. Puis, dans d'autres évangiles, on sait que les dernières paroles du Christ en croix c'est « Seigneur, je remets ma main, mon esprit entre tes mains, tout est accompli » ou peut-être on peut voir là un signe de l'aboutissement du psaume. Donc, on voit que les psaumes ont accompagné Jésus dans sa passion mais les psaumes ont aussi accompagné la première église. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Dans les évangiles, il y a quelque chose qui est assez impressionnant, c'est que à plusieurs reprises, chaque fois que Jésus a annoncé sa passion, les disciples n'ont pas entendu, n'ont pas compris. Je veux dire, Jésus a parlé, mais c'est comme si les mots n'imprégnaient pas en eux, ne comprenaient pas. Alors, là où c'est le plus clair, c'est dans l'évangile de Marc. Vous savez, l'évangile de Marc, il y a trois annonces de la passion dans l'évangile de Marc. C'est au chapitre 8, au chapitre 9, au chapitre 10. Et chaque fois que Jésus annonce la croix, dans le passage qui suit, on voit que les disciples n'entendent pas. La première fois que Jésus annonce la croix, donc c'est dans Marc 8. Le passage, tout de suite après, c'est Pierre qui lui dit « Non, cela ne t'arrivera pas ». Au chapitre suivant, Marc 9, Jésus annonce la passion. Le passage d'après, c'est les disciples qui se disputaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. et au chapitre 10, une troisième fois, Jésus annonce sa passion. Et là, le passage d'après, c'est Jacques et Jean qui se disputent pour savoir qui vont être à droite de Jésus quand il sera dans son règne, quand il dominera le monde. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, les disciples ont tout simplement été, n'ont pas saisi ce que Jésus voulait dire et c'est dit de façon, alors là, claire dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Luc au chapitre 9 et au verset 45, après justement une annonce de la passion, Luc dit à propos des disciples « Ils ne comprenaient pas cette parole, elle le restait voilée ». Cette parole n'avait aucun sens pour eux. Pour eux, c'était impensable. c'est-à-dire incroyable, c'est-à-dire pas croyable. C'était en dehors de leur champ de pensée. Paul Ricoeur a dit à un moment que chaque époque avait, il avait une expression, il dit, avait ce qu'il appelait son croyable disponible. Son croyable disponible, c'est-à-dire qu'à chaque époque, il y a ce qu'on peut croire et ce qui est en dehors du champ du croyable. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, dire que la terre est plate, ça n'appartient plus à notre croyable, ça n'est plus dans notre croyable disponible, alors que c'était dans le croyable disponible des hommes dans l'Antiquité. Et bien que la notion de Christ crucifié était en dehors du croyable disponible des disciples, c'est la raison pour laquelle cette parole était pour eux incroyable. en dehors de ce qui est croyable. Parce que le mot Christ, c'est le mot qui veut dire l'envoyé de Dieu, le oin de Dieu, le chéri de Dieu, celui, voilà, qui est le béni de Dieu. Et le mot croix veut dire ce qu'il y a de plus répugnant, de plus sale, de plus maudit, de... Voilà. Et ces deux mots sont incompatibles. Christ crucifié, c'est un oxymore. Donc c'est mort, une contradiction dans les termes. C'est comme quand on dit douleur exquise. Douleur exquise, c'est une contradiction, c'est rien à dire, la douleur, c'est jamais exquis. Bon, ben voilà. Ben là, Christ s'est jamais crucifié, c'est pas possible. Donc, c'est la raison pour laquelle les disciples ont été incapables d'entendre cette articulation. Et pourtant, Jésus a été crucifié. Donc là, c'est ça. Bon, alors, il n'était pas Christ. Les disciples, à un moment, ont dit, ben voilà, la croix montre qu'on s'était trompé. C'était la déception des disciples au chemin d'Emmaüs. On pensait que c'était lui qui était celui envoyé de Dieu et puis comme il était crucifié, non, c'est pas lui. Et puis, les disciples ont été convaincus que Jésus est ressuscité. Ah bon, alors il était Christ quand même. Donc il était Christ crucifié. Mais alors, comment comprendre Christ crucifié ? Et ça a été le grand défi théologique de la première église. C'était quel sens donner à la croix ? Quel sens donner à cette idée incroyable d'un Christ crucifié ? Et là, une réponse. Alors, dans le Nouveau Testament, on trouve plusieurs réponses à cette question. Et en travaillant à ce sujet et en travaillant sur la façon dont les psaumes étaient cités dans le Nouveau Testament, je me suis rendu compte que le verset qui est cité, le verset du Premier Testament, qui est cité le plus grand nombre de fois dans le Nouveau Testament, psaume 118, verset 22, la pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre angulaire. La pierre qui a été rejetée est devenue la pierre angulaire, la pierre d'angle. C'est-à-dire que ce qui a été rejeté est la croix et le rejet par excellence est devenue la pierre d'angle, la pierre à partir duquel l'ensemble de l'édifice tient. Et d'une certaine façon, je veux croire que c'est par les psaumes et notamment par ce verset-là, parce que je vous rappelle que c'est le verset du Premier Testament cité le plus grand nombre de fois, il est cité trois fois dans les évangiles, une fois dans les actes des apôtres, une fois dans la première épine de pierre. Et donc, une des réponses que la première église a donnée à cet énigme de comment Christ peut être crucifié, va dire justement que ce qui est crucifié est rejeté et la pierre en guerre, ce à partir duquel tout s'articule. Et il y a là quelque chose qui est, cette idée-là est une idée, voilà, comment Dieu se révèle de façon la plus entière à partir de la croix, il y a quelque chose qui effectivement échappe à notre logique, enfin je veux dire, comment pourrait-on penser ça ? Nous aussi. Et d'ailleurs, il y en a certains qui n'ont pas pensé. Vous savez par exemple que dans le Coran, Jésus n'est pas crucifié. Dans le Coran, Jésus est quelqu'un de très important et parce qu'il est très important, il dit qu'au dernier moment à la croix, c'est un autre qui a été crucifié à sa place et a été substitué parce qu'il n'était pas envisageable que le plus grand des prophètes puisse être crucifié. Donc je veux dire, on a besoin d'entendre ça pour comprendre le scandale de cette de cette notion et pour essayer de donner un sens à ce scandale, et bien justement, c'est à travers les psaumes et c'est à travers les psaumes que la première église a pu penser l'impensable. Penser l'impensable. Et justement, et c'est les psaumes avec toute leur complexité, y compris toute leur contradiction, je veux dire, qui rejoint les complexités et les contradictions de notre parcours, de notre vie, de nos sentiments, de notre foi, et c'est ça qui a permis quelque part à la première église de se reconstruire après, et de donner un sens et de donner une explication à ce qu'elle avait vécu. Et là encore, je veux dire, pour revenir maintenant au centre de notre propos, je veux dire, sans le Premier Testament, par sa seule intelligence, comment l'église aurait-elle pu comprendre un sens à la croix ? Comment aurait-elle pu mettre un sens ? Enfin, je veux dire, c'est bien en puisant dans sa propre tradition, dans ses propres racines, dans ses propres sens, qu'elle est arrivée à comprendre, à saisir ce qui est le cœur de la révélation chrétienne, et donc, on comprend comment, voilà, je veux dire que quand on enlève l'Ancien Testament, l'Évangile ne tient pas.